– Christine Ocren, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro, journaliste, je rappelle, ancienne directrice générale déléguée de l'audioviso à l'extérieur de la France. Vous avez quitté en mai 2011 déjà. Vous venez de rejoindre la station France Culture pour y animer une nouvelle émission qui est diffusée tous les samedis de 12h45 à 13h30. Ça s'appelle Affaires étrangères. Vous avez repris une case qui était tenue jusqu'ici par La Rumeur du Monde, une émission de Jean-Marie Colombani. Comment s'est opérée la rencontre avec la station ? – Écoutez, Olivier Poivre d'Arvor, qui la dirige, m'a contactée à la fin de l'année dernière pour me demander si ça m'intéresserait. J'ai beaucoup hésité. J'ai appelé Jean-Marie Colombani, qui est un ami, un vieil ami. Voilà, je crois que les relations entre Olivier et Jean-Marie, c'était un peu compliqué, d'après ce que j'ai compris, à partir du moment où Jean-Marie est allé faire une émission sur France Inter. Et donc voilà, j'ai accepté cette proposition, qui me ravit parce que la politique étrangère, ça m'a toujours passionné. Et France Culture est une radio qui est en pleine ascension. Évidemment, c'est une radio exigeante. Mais je suis convaincue, comme beaucoup de journalistes, je crois que plus notre métier s'accélère, plus on croule sous une avalanche d'infos et de supports d'infos, plus il y a un public exigeant qui cherche une vraie valeur ajoutée. Et c'est ce que je m'efforce d'apporter désormais tous les samedis, en m'entourant de bons experts qui connaissent les questions traitées. Quelle est l'ambition, justement, de ce nouveau magazine Affaires étrangères ? C'est de prendre du recul par rapport à l'actualité internationale et surtout d'essayer de montrer à chaque fois que les affaires étrangères, ce ne sont plus seulement les États, ce ne sont plus les chancelleries. Il y a toutes sortes d'acteurs. On le voit au Mali, bien évidemment. On le voit en Tunisie, Égypte. Ça va être le thème, d'ailleurs, de l'émission de ce samedi. Il y a aussi toutes sortes de gens qui agissent de façon beaucoup plus masquée, qu'il s'agisse de trafic, qu'il s'agisse d'intérêts miniers. C'est ce qu'on voit, par exemple, à l'œuvre à l'Est du Congo. Et donc, je crois qu'il est passionnant de voir qu'avec la mondialisation, il faut tenter de comprendre et d'expliquer un spectre qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fascinant encore qu'auparavant. – Alors, le titre « Affaires étrangères », c'est un clin d'œil, une référence, on imagine, au portefeuille ministériel qu'a tenu Bernard Kouchner, votre conjoint. C'est volontaire ? Vous avez joué ? – À votre avis. – Oui. – En tout cas, ça correspond parfaitement au territoire qu'on m'a demandé d'explorer. – Alors, est-ce qu'on voit régulièrement dans la presse des soupçons de connivence qui vous poursuivent, justement, avec le portefeuille qu'a eu Bernard Kouchner ? – Bon, écoutez, c'est un peu sûr. Moi, je suis journaliste depuis 40 ans. Et s'il y a une accusation qu'on ne m'a jamais faite, c'est bien celle d'avoir une étiquette politique. Et donc, ces histoires de connivence, je les trouve dérisoires. – Ou les balayer. – Oui. – Je rappelle, France Culture, vous disiez, c'est une radio où on a du temps pour la réflexion. L'analyse, c'est aussi une audience cumulée de 1,9% selon les chiffres de médiamétrie en novembre-décembre dernier. – Oui, mais 25% d'augmentation au cours des deux dernières années. – Et une durée, d'ailleurs, aussi une durée d'audience qui progresse auprès des auditeurs, qui prennent davantage de temps sur… – Et c'est la radio la plus podcastée du système Radio France. – Elle est téléchargée, en effet, sur Internet. – Et ça aussi, je crois que c'est très significatif, parce que ça veut dire que les gens écoutent ou réécoutent, ou vont chercher une parole qui est une parole d'expertise, ou une parole de réflexion qu'ils ne trouvent pas ailleurs. – Vous parliez d'Olivier Poivre d'Avors, son directeur, quel objectif il vous a fixé ? Il n'y a pas d'objectif chiffré ? – Sûrement pas, France Culture, voyons, service public. – Vous êtes que dans la qualité, pas dans la quantité. – Enfin, oui, j'essaye. – En décembre dernier, je reviens sur le dossier de l'Odivisie à l'extérieur de la France, où il y a eu une longue bataille avec vous et Alain Pouziac pendant plusieurs mois. Vous avez été débouté des demandes indemnitaires que vous aviez réclamées. – Oui, mais Alain Pouziac a été condamné ? – Non, aucun dossier n'est clos. Les tribunaux restent saisis. – Donc c'est un dossier qui est loin d'être clos encore, malheureusement, pour vous. – Tout à fait. – Quel gâchis vous diriez aujourd'hui avec le recul ? – Ah, je crois, oui, que ça a été un formidable gâchis. Et d'abord, pour les journalistes et les techniciens des trois entités, enfin, qu'il s'agisse de France 24, de RFI, de Monte Carlo, de Wallia, je crois que ce chantier qui avait bien démarré a déraillé en cours de route de façon navrante. Mais je souhaite bonne chance à Marie-Christine Saragosse, que j'avais beaucoup contribué à faire nommer à la tête de TV5Mont. – Et qui est donc la nouvelle présidente, on le rappelle, de l'AEF. Eh bien, Christine Ocrate, merci. Merci d'être venue dans le Buzz Media. Et je rappelle, on vous donne rendez-vous le samedi avec Affaires étrangères sur France Culture. Merci à vous. Et à samedi, très bon week-end. Et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Très bonne journée. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada